Vers 120, on aura mention d'Ignace d'Antioche qui va parler de la Vierge Maricom. De Marie comme étant Vierge. Cela rejoint le symbole des apôtres. A la fin du deuxième siècle, on aura aussi Saint-Irénée qui va parler de Marie comme étant Vierge, c'est beau. On aura aussi Origène qui déjà au début du troisième siècle va commencer aussi à parler de Marie comme étant la mère de Jésus qui n'a connu, qui n'a connu, il faut le savoir, qui n'a pas eu d'autres enfants, qui n'a eu qu'un seul enfant. L'assomption de la Vierge Marie va naître dans la pensée des Pères de l'Église. Vous voyez, ça c'est important. Et tout à l'heure je l'ai dit, les Pères de l'Église sont les garants de la tradition. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas nous mentir. C'est grâce aux Pères de l'Église que nous avons reçu de manière intacte l'Évangile aujourd'hui. Parce que les Pères de l'Église ont subi des persécutions, mais ils sont restés sereins jusqu'au bout. Et je pense que les Pères de l'Église nous ont apporté beaucoup. Il faut féliciter ces Pères de l'Église. Et donc, la croyance de l'assomption de la Vierge Marie va naître, justement, dans la pensée des Pères de l'Église. Avec ceux que je viens de citer tout à l'heure, Ignace d'Antioche, Irénée de Lyon, Origène, avec Modeste de Jérusalem, avec Ephraim de Lézib, avec Saint Augustin, qui devant la chair de la Vierge Marie, bénit le Seigneur, et qui dit non, la chair de la Vierge Marie ne peut pas connaître ce qu'on appelle la corruption du tombeau. Et ça, c'est important. On se rend compte que, dans la pensée des Pères de l'Église, naît la croyance de l'assomption de la Vierge Marie. Mais attention, il faut que je sois précis ici, parce que nous sommes dans une histoire qui est importante. On ne parle pas encore d'assomption. Le thème « assomption » n'est pas utilisé. Le thème généralement qui est utilisé, c'est le thème « dormition », c'est-à-dire la dormition de la Vierge Marie. Alors, on veut se poser la question de savoir, à partir de quand on a commencé à parler de la célébration, de ces fêtes, tout ça, de la dormition de la Vierge Marie. À cela, nous atteignons la deuxième grande partie de notre exposé. Et dans cette deuxième grande partie, nous allons parler maintenant de la médiévale mariale, avec ce qu'on appelle l'élaboration de la dormition de la Vierge Marie, qui aboutira à l'assomption de la Vierge Marie. Chers amis auditeurs, Nous voulons maintenant parler de la célébration des différentes fêtes dans l'époque médiévale. Je vous ai dit tout à l'heure que l'époque médiévale part de 476, après Jésus-Christ de Nazareth, et prend fin en 1453, ou 1492, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Alors, les pères de l'Église nous ont influencés. Les pères de l'Église ont déjà en eux ce qu'on appelle la croyance de ce que la Vierge Marie, à la fin de sa vie, a été portée au ciel. Cette croyance naît déjà dans l'esprit des pères de l'Église, et ça, c'est important. Et donc, comment est-ce que cette croyance va devenir fête ? Comment est-ce qu'on va célébrer cette croyance ? Cette croyance sera célébrée à partir du VIe siècle, et ça, c'est important, il faut le savoir. À partir du VIe, VIIe siècle, précisément en 602, il y aura un empereur byzantin qu'on appelle Maurice, qui va élaborer, lui, une célébration des fêtes en l'honneur de la Vierge Marie-Rie. Il va célébrer ce qu'on appelle la dormissio, ou bien en grec, la koïmissis de la Vierge Marie. Et qu'est-ce que cette fête-là célébrait ? Évidemment, il faut le savoir. Cette fête célébrait ce qu'on appelle la mort clinique de la Vierge Marie, et sa montée au ciel. La mort et sa montée au ciel. Et donc, à ce niveau, influencé justement par les pères de l'Église, l'empereur Maurice va arrêter une date. Parce que généralement, les gens célèbrent les dates, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé réellement. Il va arrêter la date du 15 août. Alors pourquoi est-ce que, dans l'élaboration de l'Assomption de la Vierge Marie, on célèbre cet événement-là le 15 août ? Le 15 août, pourquoi ? Parce qu'il faut que je vous explique. Dans le calendrier liturgique de l'Empire d'Orient, il faut le savoir, la partie orientale de l'Empire romain, dans le calendrier liturgique, Il y avait commencement de cette année liturgique-là, avec le 1er septembre, qui mettait en évidence la naissance de la Vierge Marie, et le calendrier liturgique des Orientaux prenait fin le 15 août, avec la célébration de la Dormition de la Vierge Marie, ou bien de la Coïmissis de la Vierge Marie. Ainsi donc, l'empereur Maurice a imposé cette fête-là, le 15 août, pour marquer la fin du calendrier liturgique de l'Empire romain. Vous comprenez ça. Donc la date a déjà une symbolique chez les Orientaux. Vous marquez ce qu'on appelle la Dormition de la Vierge Marie. L'empereur byzantien arrête la date du 15 août, 15 août où on célèbre, la Dormition de la Vierge Marie, ou bien en grec, la Coïmissis. Et la Dormition à cette époque-là signifiait la mort et la montée de la Vierge Marie au ciel. La mort et la montée de la Vierge Marie au ciel. Et donc ça, c'est le volet oriental de l'Empire romain. Parce que quand on parle de l'Empire romain, chez les amis, téléspectateurs, qui fait TV, il y a deux pôles. Il y a le pôle occidental, qui a pour capitale Rome, et il y a le pôle oriental, qui a pour capitale Constantinople. Mais c'est un et un seul grand empire qu'on appelle l'Empire romain. Mais l'Empire romain est divisé en deux. Il y a le pôle oriental, qui a pour capitale Constantinople, et le pôle occidental, qui a pour capitale Rome. Alors à ce niveau, on se dira, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette séparation-là ? Parce que vous vous rendez compte que le volet oriental n'avait pas eu de problème. En 476, le côté occidental de l'Empire romain, qui a pour capitale Rome, a eu un problème. C'est quel problème ? C'est le problème de l'invasion des barbares. Les barbares viennent du nord, les Alains, les Ottomans, les Visigoths, les Ostrogoths, ils viennent du nord, et donc étant plus ou moins attirés par ce qu'on appelle la civilisation romaine, ils ont fait une invasion de l'Empire romain mais dans le côté occidental. Et du coup, l'Occident était en souffrance. Tandis que l'Orient a développé ce qu'on appelle la célébration des fêtes. C'est la raison pour laquelle au 7e siècle, en 602, quand Maurice était en train de parler de l'élaboration de la fête, de la Dormissio de la Vierge Marie ou bien de la fête de la Coïmissis, les Occidentaux, eux, étaient problématiques parce qu'il leur fallait défendre leurs terres, leurs valeurs en repoussant ce qu'on appelait les barbares. Alors, il y a eu un temps où il y a eu une sorte de paix précaire, c'est-à-dire au 9e siècle précisément, au début du 9e siècle précisément, en 813, avec ce qu'on appelait le Concile de Mayens. Quand on dit Concile de Mayens, on se trouve là maintenant dans le volet occidental, c'est en Allemagne. Au Concile de Mayens, on va porter la fête de la Dormissio au volet occidental, mais il y aura un problème. Parce que les Occidentaux vont dire la Dormissio de la Vierge Marie met en évidence ce qu'on appelle la mort et la montée de la Vierge Marie au ciel. Alors les Occidentaux, qui sont plus académiques, qui sont plus austères dans la pensée théologique, vont dire non. Il faut qu'on reprécise les thèmes. Parce que pour eux, Occidentaux, le thème, le thème Dormissio, était ambigu. Était ambigu parce que si on dit c'est la mort et la montée de la Vierge Marie au ciel, c'est comme si on divinisait la Vierge Marie. Alors donc là, ils se disaient non, non, non. Il faut qu'on revoie l'expression. C'est la raison pour laquelle eux, ils ne seront pas d'accord avec l'expression Dormissio. Alors, en Occident, en Occident du moins, en Occident du moins, on va dans la pensée occidentale, il y aura changement de nom. Au concile de Mayens, que de garder le thème Dormissio, on va utiliser un autre thème latin. Et ce thème latin là, qui apparaît, c'est le terme Assoumere. Assoumere. Assoumere qui veut dire en français emporter. Qui veut dire en français porter, monter, en se faisant aider comme un impotent. Alors, qu'est-ce que le thème voudrait dire? Le thème voudrait dire que la Vierge Marie ne peut pas mourir et monter au ciel d'elle-même, non. La Vierge Marie a été portée au ciel, emportée au ciel comme une impotente. C'est-à-dire, elle est morte et en extase, elle est portée au ciel par les anges. Vous montrez, vous mettez en évidence que la Vierge Marie ne peut pas monter comme Jésus-Christ à l'ascension. À l'ascension, c'est autre chose. À l'ascension, le Christ qui est moi et qui est Dieu, quand il est ressuscité, il peut monter au ciel seul. Pas de problème. Tandis que, dans l'ascension de la Vierge Marie, la Vierge Marie est morte. Elle est morte et son corps est porté au ciel par les anges. Elle est emportée. Et du coup, on se rend compte que ce n'est pas la Vierge Marie elle-même qui fait le mouvement de monter. Mais elle est montée au ciel pour l'honneur de Dieu et par les mérites de son divin Fils. Elle est portée au ciel par les anges. La différence est fondamentale. Parce qu'elle n'est pas Dieu elle est portée au ciel. Elle est emportée. Parce que le Christ est Dieu il monte au ciel sans se faire aider. C'est ce qu'on appelle « acensio » c'est-à-dire la montée au ciel qui est une prorogative divine. Tandis que la Vierge Marie a souméré elle est emportée au ciel. Ça c'est différent. Vous avez peut-être ce cas-là bien souvent nous le parlons de... Vous avez vu la parabole du riche et du pauvre. Pauvre Laza qui était là. On dit que quand Laza est mort son corps a été emporté. Voilà c'est dans cette dynamique-là que le corps de la Vierge Marie a été emporté au ciel. Là il ne faut pas confondre des choses. Tandis que Jésus-Christ il meurt, il ressuscite il monte au ciel dans toute sa prestance divine. C'est la raison pour laquelle il y a il y a il y a il y a une erreur à ne pas faire. Généralement les gens ont des tableaux de la Vierge Marie où seul elle monte au ciel. Parlant de l'Assomption c'est une erreur. Non. Dans le tableau de l'Assomption de la Vierge Marie elle doit être dans un dans une sorte d'extase et autour d'elle on doit voir des anges qui la portent au ciel. Sinon c'est un tableau qui est faux. C'est un tableau qui divinise la Vierge Marie si on la voit seule en train de monter au ciel les yeux bien ouverts et puis elle regarde. Elle doit être en extase. L'extase c'est-à-dire dans une sorte de contemplation ayant entouré des anges. Elle est moque elle est portée au ciel. Ça il faut le savoir. C'est carrément différent. Ainsi donc mes frères et mes sœurs vous vous rendez compte qu'avec le concile de Mayens les choses sont précisées. On comprend aisément ce que c'est que l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption de la Vierge Marie c'est le fait que le corps de la Vierge Marie soit emporté au ciel par les anges pour qu'elle puisse recevoir de Dieu évidemment par les mérites de son divin fils recevoir ce qu'on appelle la gloire céleste. Et ça c'est autre chose. Alors il faut le savoir. Alors mes frères et mes sœurs avec ce concile de Mayens nous en terminons le deuxième volet de notre seconde partie et nous atteignons maintenant la troisième partie. Vous voyez on a d'abord dit et avant tout il faut le savoir que l'Assomption est née dans ce qu'on appelle la croyance populaire des pères de l'Église plus ou moins influencée par le livre des disciples de Saint Jean l'Évangéliste qu'on appelait les sœurs. Mais l'Église catholique s'apesantit non sur les apocryphes mais sur les témoignages des pères de l'Église. Et les pères de l'Église nous les avons citées ici pour parler de l'Assomption de la Vierge Marie pour parler de l'incorruptibilité de la Vierge Marie nous avons parlé de Saint Augustin Saint Saint Baudès de Jérusalem Saint Ephraim de Nézib vous vous souvenez on a parlé d'eux tout à l'heure. Et donc c'est eux qui mettent en évidence l'incorruptibilité du corps de la Vierge Marie à la fin de sa vie et son tombeau qui a été trouvé vide d'où l'emportement du corps de la Vierge Marie au ciel ce qui a donné l'expression Assomption au 9ème siècle. Ainsi donc après avoir parlé de la croyance populaire nous nous sommes apesantis au niveau du 7ème siècle précisément en 602 si la célébration de la fête au départ c'était une croyance en 602 7ème siècle donc on parle de fête et vous rendez compte qu'au 7ème siècle quand on parle de fête on ne parle pas encore d'Assomption le thème Assomption va apparaître au 9ème siècle précisément en 813 avec le concile de Mayens où l'expression Assouméré va être utilisée et c'est l'expression Assouméré qui va donner en français le mot Assomption c'est l'expression Assouméré qui va donner en français le thème Assomption et c'est partant de là que maintenant nous pouvons aboutir à ce qu'on appelle le dogme de l'Assomption alors c'est quoi le dogme ? Mes frères, mes sœurs dans la troisième partie de notre exposé le dogme il faut le savoir c'est une expression qui apparaît au 16ème siècle et cette expression est utilisée dans le jargon religieux dans le jargon philosophique le dogme du latin dogma du grec dogma aussi le dogme veut signifier dans la symbolique religieuse une vérité de foi divinement révélée alors vous vous rendez compte qu'avant d'affirmer un dogme l'église est en réflexion et déjà que le dogme lui-même va apparaître le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie il va apparaître au 20ème siècle au 4ème siècle on parle de croyance au 7ème siècle on parle de fait au 9ème siècle on parle du thème Assomption et au 20ème siècle on va parler maintenant du dogme donc durant 15 siècles l'église sera en méditation pour voir si on peut faire de l'Assomption de la Vierge Marie ce qu'on appelle un dogme le dogme est donc une vérité de foi divinement révélée c'est-à-dire dans le cours de l'histoire le Seigneur nous révélait que l'Assomption de la Vierge Marie serait un dogme c'est quelque chose de fondamental c'est la raison pour laquelle on appelle dogme dogme, vérité de foi qui relève évidemment de Dieu divinement révélée et ça c'est important mais il faut le savoir avant que le dogme de l'Assomption ne soit proclamé il y aura un dogme antérieur à ce dogme c'est le dogme de l'Immaculée Conception et ce dogme de l'Immaculée Conception pour montrer que la Vierge Marie a été conçue sans le péché originel dans l'élaboration de ce dogme on sera comme aidé par l'instigateur du protestantisme qu'on appelle Luther Luther a dit en 1521 précisément au 16e siècle il a affirmé haut et fort que le Christ ne peut pas naître dans un corps qui est pécheur mais il ne peut naître que dans un corps qui est rempli de pureté d'où la Vierge Marie alors évidemment c'est partant de là qu'on va élaborer après ce qu'on appelle la thèse pour le dogme de l'Immaculée Conception une fois proclamé le dogme de l'Immaculée Conception c'est-à-dire de la pureté du sein de la Vierge Marie on va affimer à partir du 20e siècle précisément le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII on va affimer on va proclamer on va définir le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie en disant que en son corps et en son âme la Vierge Marie a été portée au ciel pour l'honneur de Dieu et par le mérite du coeur sacré de son divin fils alors mes frères mes soeurs nous prenons aisément conscience de ce que l'Église catholique a médité durant 15 siècles avant de faire de l'Assomption un dogme et ça c'est important vous avez vu comment est-ce que nous avons évolué petit à petit et aujourd'hui nous comprenons aisément ce que c'est que le dogme de l'Assomption un dogme qui a d'abord été croyance après fête après on trouve le nom Assomption au 9e siècle et enfin au 20e siècle devient dogme c'est-à-dire une vérité de foi divinement révélée c'est toute une procédure à suivre un procédé de réflexion de l'Église catholique pour mettre en place une vérité de foi ma foi très très importante alors nous terminons maintenant chers amis téléspectateurs de Kéfa TV nous terminons maintenant avec ce que nous enseigne le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie parce que si l'Église durant ces 15 siècles a pensé à élaborer ce dogme là alors c'est normal qu'on se pose la question qu'est-ce qui nous apporte ce dogme là alors nous qui sommes là aujourd'hui il faut le savoir le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie nous fait prendre conscience une conscience vive que la Vierge Marie n'est pas Dieu elle ne peut pas égaler Dieu la Vierge Marie n'est pas du tout Dieu elle ne peut pas égaler Dieu ça il faut le savoir le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie nous fait prendre conscience que la Vierge Marie est morte et son corps est porté au ciel emporté au ciel c'est ce qu'on appelle assouméré on se souvient comme je l'ai dit tout à l'heure de la parabole de Lazare qui meurt le pauvre Lazare qui meurt devant la porte du riche et son corps est emporté au ciel c'est dans le sens de l'Assomption c'est le thème assouméré son corps est emporté au ciel à la différence de l'Assomption prérogative divine ça c'est différent de la Vierge Marie la Vierge Marie est du côté des humains le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie veut nous rappeler quelque chose de fondamental la Vierge Marie est immaculée de conception c'est-à-dire ce corps pur ce corps qui est né sans le péché originel ne pouvait pas connaître ce qu'on appelle la corruption du tambour non c'est ce que nous révèle aussi l'Assomption de la Vierge Marie dans l'Assomption de la Vierge Marie il nous a aussi révélé quelque chose de fondamental la Vierge Marie est la mère du ressuscité parce que dans la mesure où la Vierge Marie son corps est emporté au ciel elle bénéficie d'une grâce exceptionnelle et la Vierge Marie devient la première des ressuscités et si la Vierge Marie est la première des ressuscités elle a cette grâce émanant évidemment de la résurrection de son fils et c'est grâce au corps sacré de son fils que la Vierge Marie bénéficie d'une telle grâce donc mes frères mes sœurs dans l'Assomption de la Vierge Marie nous nous rendons à l'évidence que la Vierge Marie est réellement la mère du ressuscité qui lui permet d'être la première de la ressuscité et la Vierge Marie nous devance en ce sens parce que ce que la Vierge Marie a vécu dans l'Assomption vous et moi nous allons vivre cela lorsque nous allons mourir et ça c'est une anticipation de notre résurrection c'est la chose la plus belle vous voyez la rire comme la première de ressusciter c'est important mais de ressusciter du côté des humains du côté des humains il ne faut pas l'oublier il ne faut pas du tout mélanger et l'Assomption de la Vierge Marie nous renseigne quelque chose de tellement beau la Vierge Marie nous fait prendre conscience par son Assomption que notre corps humain a un sens et notre corps a de la valeur en Dieu c'est la raison pour laquelle en son corps et en son âme comme le dit l'abbé le Minutian Fittimus Deis de Ous nous dit par exemple la Vierge Marie a été élevée en son corps et en son âme à la gloire céleste ça c'est important cela veut dire simplement que le corps humain a un sens d'où l'importance de valoriser son corps parce que le corps est le temple de l'Esprit Saint et nous ne devons pas l'oublier mais frère et messieurs que vous dites de plus dans cet exposé marial fort plaisant dit simplement que l'Assomption de la Vierge Marie donne aux humains que nous sommes de prendre conscience que l'amour du Christ n'est pas fini l'amour du Christ se donne pleinement à nous et dans l'Assomption de la Vierge Marie nous voyons aisément si vous voulez la réalisation de cette parole du Seigneur à Jérémie à son prophète Jérémie Jérémie chapitre 31 verset 3 qui nous dit et je cite je t'ai aimé d'un amour éternel dans l'Assomption de la Vierge Marie on se rend compte que l'amour de Dieu pour nous est éternel Dieu se donne à nous pleinement pour que nous puissions vivre nous aussi à la fin de notre existence ce que la Vierge Marie a vécu dans son absorption nous voulons dimercier à la Vierge Marie nous voulons dimercier à Dieu qui permet à la Vierge Marie qui est de notre côté du côté des humains de bénéficier d'une telle grâce par l'Assomption de la Vierge Marie vous et moi nous avons un certain sens au niveau de Dieu nous avons une certaine grâce nous avons à comprendre aisément que la foi n'est pas un chemin obscur mais un chemin qui est éclairé par Jésus-Christ de Nazareth dans l'Assomption de la Vierge Marie vous et moi à la fin de notre vie nous avons une grâce nous avons une chance c'est de vivre ce que la Vierge Marie a vécu donc dans l'Assomption de la Vierge Marie le Seigneur tend sa main à tous les humains pour leur dire tout est possible en faveur de Seigneur voilà ce que j'avais à partager à tous les spectateurs de Kefa TV je salue tous les responsables de Kefa TV puis je leur dis merci pour cette grâce de l'évangélisation qui passe par l'audiovisuel que Dieu vous bénisse merci et portez-vous bien et portez-vous bien Sous-titrage ST' 501